La véritable cause du décès de George Michael révélée après des années. Lorsque le chanteur de Wham, George Michael, est décédé à la fin de l'année 2016, ses amis, sa famille et ses fans ont dû attendre plusieurs mois avant de connaître sa cause de sa mort. Après l'annonce selon laquelle l'idole de la pop était décédée de cause naturelle, ceux qui pleuraient la disparition du chanteur ont finalement pu trouver un peu de paix et de clôture. Cependant, un ami d'enfance de George a récemment affirmé que la véritable cause de sa mort était le chagrin lié à la perte de son premier amour. Cinq ans après la mort du chanteur de Wham, George Michael, supposément de cause naturelle, l'ami d'enfance de l'idole de la pop a avancé une théorie sur ce qu'il pense avoir réellement causé la fin de la star bien-aimée. Selon l'ami d'enfance, Andros Georgiou, George Michael serait décédé de cause naturelle. Mais ces causes naturelles n'auraient pas eu lieu si ce n'était pas pour la mort tragique du premier amour du chanteur plusieurs décennies auparavant. Ce premier amour était un créateur d'Europe brésilien nommé Anselmo Félepa, avec qui George Michael avait vécu une romance passionnée pendant un an jusqu'à la mort tragique de ce dernier du sida. Selon Andros, George Michael ne s'est jamais vraiment remis de la perte de leur premier amour, Anselmo Félepa, en 1993. Anselmo n'avait que 33 ans à l'époque. Lorsque George a rencontré le créateur de Rome, il était déjà conscient du fait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre. Au-delà de cela, les deux ont pu profiter du temps qu'il leur restait en sachant qu'il était limité. Cependant, cela n'a pas rendu la perte inévitable moins dévastatrice pour George, bien que le chanteur ait prétendu avoir eu deux autres amours par la suite avant sa mort en 2016. Selon l'ami d'enfance, Andros, George Michael n'a jamais aimé de la même manière après la perte de son premier amour en 1993. Au lieu de cela, il cherchait du réconfort dans des relations sexuelles occasionnelles. Apparemment, George Michael passait une grande partie de son temps après la mort d'Anselmo à fréquenter des soirées sexuelles débridées avec certaines des plus grandes célébrités de l'époque. Andros affirme avoir pu assister à beaucoup de ses soirées avec son ami, un avantage d'être un ami d'enfance du chanteur de Ouah. Bien qu'Andros prétende se sentir très chanceux d'avoir eu l'occasion d'assister à ses supposées orgies de célébrités avec son ami décédé, il affirme également qu'il savait qu'elle ne comblait pas le vide laissé dans le cœur de George après la mort de son premier amour. Andros a l'impression que le poids de cette perte est finalement devenu insupportable pour le chanteur, entraînant sa mort de cause naturelle en 2016. Bien que de nombreuses personnes puissent être sceptiques quant à la théorie de l'ami d'enfance Andros concernant la mort de l'idole de la pop George Michael, il reste catégorique en affirmant que le chanteur serait toujours là s'il n'y avait pas eu la mort d'Anselmo en 1993. George a certainement été publiquement affecté par cette disparition. Ayant écrit et interprété la chanson « Jesus to a Child » en hommage à Anselmo après son décès, Andros affirme qu'il n'a jamais vu George aussi heureux avec quelqu'un qu'avec Anselmo. Cette affirmation semble être corroborée par les propres témoignages de George sur sa relation avec le défunt créateur d'Europe brésilien. Bien que George et Andros aient été de grands amis dans les années 1990, avant et après la mort d'Anselmo, ils ont fini par se brouiller avant la mort de George en 2016. Selon Andros, cette dispute a eu lieu en partie à cause de l'état de détresse dans lequel George se trouvait tant d'années après la mort de son premier amour. Selon Andros, George n'était simplement plus le même après cela. George Michael avait 27 ans lorsqu'il a rencontré Anselmo dans le hall d'un hôtel et le chanteur prétendait savoir instantanément qu'il voyait quelqu'un qui allait compter énormément pour lui à l'avenir. George n'avait que 53 ans au moment de sa mort de cause naturelle. Andros rend parfois visite à la tombe de George. Malgré le fait que les deux se soient séparés à l'époque du décès de George en 2016, George a été enterré aux côtés de sa mère et de sa sœur à Londres. Andros n'est qu'une des nombreuses personnes qui pleure encore la disparition de la légende de la pop. Une autre personne qui pleure George Michael est son petit ami Fadi Fawaz qui a découvert le corps du chanteur le jour de Noël en 2016. Depuis la mort de George, Fadi, un coiffeur célèbre originaire d'Australie, lutte contre l'itinérance et les problèmes mentaux qu'il attribue au fait d'avoir été exclu du testament de son défunt petit ami qui s'élevait à peu près à 100 millions de dollars. Selon son ami d'enfance, George Michael a passé ses dernières années à se livrer à des relations sexuelles occasionnelles avec des partenaires ne pouvant pas combler le vide laissé dans le cœur du chanteur après la mort de son premier amour en 1993. L'un de ses partenaires de sexe occasionnel était apparemment Fadi Fawaz, un coiffeur australien célèbre avec lequel George vivait au moment de sa mort. Bien que Fadi prétende être le petit ami de George, il semble qu'il ne comptait pas beaucoup pour la légende de la pop car il était exclu de son testament de près de 100 millions de dollars. Cependant, l'absence délibérée de Fadi du testament ne l'a pas empêché de revendiquer la résidence qu'il partageait avec George comme étant la sienne pendant de nombreuses années après la mort du chanteur. C'est Fadi Fawaz qui a découvert George Michael mort le jour de Noël 2016. Le chanteur a été retrouvé sans vie dans son lit et un Fadi choqué aurait apparemment commencé à filmer le chanteur. Pour une raison quelconque, Fadi a posté la vidéo qu'il a filmée du corps de George Michael sur Facebook avant de la supprimer deux heures plus tard. Cette attitude a été jugée très suspecte par de nombreuses personnes. Cependant, on a finalement attribué ce comportement au choc de Fadi d'avoir découvert son amont décédé dans son lit. La police a interrogé Fadi sur la mort du chanteur et la piste criminelle n'a été écartée que lorsque la cause du décès de George a été officiellement annoncée plusieurs mois plus tard. La cause du décès de George a finalement été annoncée le 7 mars 2017, plusieurs mois après le décès du chanteur. La mort est attribuée à des causes naturelles. Fadi est resté dans la maison du chanteur pendant de nombreuses années après sa mort, affirmant que George voulait qu'il ait la résidence pour lui seul. Cependant, ce souhait n'était pas évident dans le testament du chanteur, même si Fadi occupait illégalement la propriété du défunt légende de la pop. La pop n'a pas beaucoup réagi jusqu'à une nuit où Fadi a été vue dansant partiellement nu sur le toit de la propriété, signalée par d'anciens voisins du chanteur décédés. La police a donc dû intervenir pour calmer Fadi. Lors de l'enquête sur la propriété, les autorités ont découvert que Fadi avait causé beaucoup de dégâts pendant son occupation illégale, y compris des dégâts dus à des fuites d'eau laissées ouvertes. En raison de cela, les autorités ont finalement pris des mesures et ont demandé à l'homme de quitter la résidence. Bien que les autorités affirment que le chanteur de WAM, George Michael, est décédé de cause naturelle, son ami d'enfance, Andros Georgiou, affirme que ce qui a réellement tué la légende de la pop est un cœur brisé. Maintenant, à vous de répondre. Saviez-vous que le premier mort de George Michael est décédé du sida en 1993 ? Et saviez-vous que cette perte a émotionnellement affecté le chanteur de WAM, jusqu'à sa propre mort en 2016 ? Sous-titrage Société Radio-Canada